Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle. Comme vous savez, cette chaîne est la chaîne de toutes les rumeurs. On parle des rumeurs sur Meghan Markle, bonnes ou mauvaises, afin d'apporter une autre explication, une autre narrative par rapport à cela, expliquer comment les journalistes utilisent certaines petites choses, certains petits moments pour mieux la descendre. Donc, aujourd'hui, on va parler de Meghan. On va parler de l'absence de Meghan dans les médias. Donc, si vous avez remarqué, ces derniers temps, on a beaucoup vu le prince Harry. Le prince Harry qui nous parle de santé mentale, qui est un sujet très, très important pour lui. Non seulement pour lui, mais en fait pour tout le monde entier. Notamment dans cette période de pandémie où on est resté fermé pendant une année et quelques mois à la maison. Et ça, ce n'est peut-être pas bien pour la santé mentale. En plus de ça, si vous ajoutez l'anxiété face à l'incertitude du lendemain, forcément, ça jouera sur notre santé mentale. Donc, le propos du prince Harry aujourd'hui est en fait bien tombé. C'est nécessaire qu'on en parle. Alors, il a parlé de sa santé mentale, il a évoqué son passé, ce qui lui a valu beaucoup de critiques et des appels à perdre ses titres et tout ça. Et vraiment, il a été tapé, notamment en Angleterre, dans les critiques. Ils essaient maintenant d'exporter ça en Amérique pour qu'il puisse, bien sûr, ne pas avoir de soutien américain, ne pas faire de l'argent pour survivre, qu'il puisse revenir en Angleterre. Mais ça, c'est une discussion pour un autre moment. Non, le fait qu'Harry soit si présent sur la scène internationale et aussi dans les médias dérange. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, la personne qui souffrait beaucoup des répercussions, des interviews et des articles sur le couple, c'était Meghan Markle. Donc, on l'accusait de tout, on l'a insulté, on l'a traité de tous les noms. On l'accusait d'être vraiment le moteur derrière cette avancée du prince Harry. Mais aujourd'hui, qu'elle n'est pas là, aux côtés du prince Harry, quand il parle de ses problèmes, aujourd'hui qu'elle n'est plus sur la scène physiquement, aujourd'hui qu'on ne sait pas ce qui se passe avec elle, à part le fait qu'elle soit enceinte, ça dérange. Il se demande, les directeurs se demandent, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Où elle est ? Pourquoi elle ne se montre pas avec le prince Harry ? Parce qu'on ne peut pas l'attaquer si elle n'est pas aux côtés du prince Harry. Ça passera pour de la paranoïa. On veut qu'elle soit à ses côtés pour pouvoir mieux l'insulter. Mais malheureusement, Meghan ne se montre pas. Elle a pris ce qu'on appelle le backburner. Elle s'est retirée pour laisser le prince Harry s'exprimer sur sa vie. Parce qu'après tout, c'est sa vie, c'est sa santé mentale. Ils fonctionnent en binôme, mais ils sont quand même indépendants l'un de l'autre. Et vraiment, ça devient un problème pour eux parce qu'ils ne peuvent plus dire que Meghan Markle est derrière tout ça parce que c'est le prince Harry qui parle. Et s'ils accusent Meghan Markle tout le temps, on va leur dire qu'ils sont un peu trop obsédés par Meghan Markle et que le prince Harry, c'est lui qui parle. Donc forcément, c'est lui qui devrait recevoir les coups. Et non, Meghan qui n'est pas impliquée dans ça. Ce qui pousse maintenant les royalistes, les fans de la famille royale, les détracteurs de Meghan Markle à changer de narrative en disant en fait que, oui, le prince Harry est ce qu'ils appellent « angry ». Il est en colère parce qu'il a tout perdu alors que Meghan a tout gagné. Donc, ils disent que parce que Meghan a emmené le prince Harry aux États-Unis, dans le pays dans lequel elle a grandi, dans lequel elle a ses amis, dans lequel elle a tout pour elle, dans lequel elle est vénérée d'après eux, ben, le prince Harry a tout perdu parce qu'il a perdu. Non seulement sa famille, ses amis, son poste de prince. Sachant qu'on rappelle très bien que c'est eux qui poussent le prince Harry à tout laisser. C'est eux qui ont demandé au prince Harry de laisser ses titres, de payer Frogmore, de partir, ainsi de suite. Mais là, ils accusent Meghan Markle en disant que, voilà, elle a poussé ce jeune homme qui était bien auparavant, même si, bien sûr, il avait expliqué qu'il suivait et se droguait, et qu'elle a tout. Et c'est ça qui pousse le prince Harry, qui enrage le prince Harry, parce qu'il se retrouve sans rien. Et au lieu d'accuser Meghan Markle, il les accuse, eux. C'est-à-dire, eux, l'Angleterre, la famille royale, ils s'en prennent à eux. Donc, on voit maintenant ici un changement de narrative. Ce n'est plus à cause de Meghan Markle qu'il est parti. Non, c'est parce que Meghan Markle l'a poussé, qu'il a tout perdu, qu'il est enragé et qu'il s'en prend à la famille royale. Voilà ce qui se dit en ce moment dans les magazines. On sait très bien que c'est du faux. On sait très bien que tout ça, encore généré pour faire de l'audimat, de l'audience, de l'argent, mais en même temps aussi pour taper sur Meghan Markle indirectement, pour ternir sa réputation. Mais peu importe ce qu'ils vont faire, elle est gagnante. Le fait qu'elle soit dans leur tête tout le temps, constamment, qu'ils soient obsédés, fait d'elle une gagnante. Le fait qu'elle ait deux enfants avec le prince Harry, que même s'ils se séparent aujourd'hui, elle est toujours gagnante. Elle est la mère des arrière-petits-enfants de la reine d'Angleterre. Elle est gagnante. Peu importe ce qu'ils font, elle sera toujours gagnante. Aussi, je vais mettre un lien de ma page Facebook en description pour qu'au cas où, par exemple, YouTube s'amuse à ne pas vous annoncer le fait que j'ai posté une nouvelle vidéo, Facebook vous l'annoncera. Donc, je vous invite aussi à aller vous inscrire dessus. Comme ça, vous saurez toujours quand j'ai posté une vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.